Hello, hello ! Toujours dans notre petite série de vidéos sur le lexique, le vocabulaire employé un petit peu dans le marketing relationnel, pas forcément spécialement Emrys, et là en l'occurrence, en ce qui nous concerne, ça sera Emrys. Aujourd'hui, nous allons parler du vocabulaire qui tourne autour de l'équipe. Comme on le disait, on est toujours dans nos petites vidéos explicatives du vocabulaire employé chez Emrys en particulier, mais vous allez pouvoir retrouver souvent des termes utilisés dans d'autres sociétés de marketing, de recommandations, le marketing de réseau, le MLM, le marketing relationnel, Tout ça, c'est un petit peu la même désignation de l'activité de développement de réseau. Aujourd'hui, nous allons plus parler des termes du vocabulaire employé autour de l'équipe. Donc, on fait du marketing de réseau, donc on utilise beaucoup le mot réseau. Le réseau, votre réseau de connaissances, ça va être vos amis, votre famille, vos collègues, votre réseau de commerce, par exemple, votre coiffeur, votre esthéticienne, etc. Tout ça, c'est votre réseau de connaissances. Et ensuite, quand vous décidez de vous lancer dans une activité de marketing, de recommandations, vous allez développer un réseau de contacts. Donc, vous allez avoir au départ des contacts qui peut-être vont devenir des prospects, qui peut-être vont devenir clients ou partenaires, parce qu'ils vont aussi vouloir développer l'activité Emrys la carte. Donc, à partir de ce moment-là, vous développez un réseau. Ça ne va être pas forcément des gens qui vont devenir membres Emrys, mais vous aurez aussi un réseau de membres Emrys. Donc, le réseau, ça va être un petit peu l'ensemble de vos contacts, l'ensemble de vos relations. Ensuite, on utilise souvent le mot « lignée » ou « descendance ». Alors, on entend, on l'utilise dans la phrase, par exemple, « je suis dans la lignée de » ou « je suis dans la descendance de ». Ça veut dire qu'à un moment donné, dans vos parrains, vous avez cette personne. Donc, si je prends l'exemple de Wilfrid Rivière, je vais dire que je suis dans la lignée de Wilfrid Rivière ou dans la descendance de Wilfrid Rivière. Ça veut dire qu'à un moment donné, Wilfrid Rivière est un de mes parrains. Pas forcément mon parrain direct, mais peut-être le parrain de mon parrain ou le parrain du parrain du parrain, etc. C'est qu'à un moment donné, il fait partie de mes parrains. Wilfrid Rivière, c'est, je pense, un petit peu le parrain de tous, mais vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Si je prends, par exemple, l'exemple de Yves Léritier, il fait partie de mes parrains. Donc, je suis dans la descendance ou dans la lignée de Yves Léritier. La upline, alors le marketing relationnel, le MLM, c'est une activité qui est très développée aux États-Unis. Donc, on va avoir énormément de termes anglophones. Et la upline, tout ce qui est upline, downline, crossline, tout ça, ça va être des termes qu'on ne traduit pas en français. Donc, upline, ça va être tous vos parrains. Donc, votre parrain, plus le parrain de votre parrain, plus le parrain de votre parrain de votre parrain. Tout cet ensemble de parrain qui est au-dessus de vous, c'est votre upline. Et la downline, ça va être tous vos filles. Vos filles directes, ainsi que leurs filles et leurs sous-filles, etc., etc. Toutes vos descendances, en fait. Pour la crossline, ça va être, si on peut comparer ça à une famille, ça va être vos cousins. C'est-à-dire que si vous êtes le filleul direct de Yves Léritier, admettons, et qu'il a aussi parrainé Mélodie et Stéphane, mais Mélodie et Stéphane, c'est des filles directes de Yves Léritier comme vous-même, eh bien, Stéphane et Mélodie sont dans votre crossline. Ça sera vos cousins. Ils ne sont ni vos parrains, ni vos filles, mais vous allez certainement travailler régulièrement ensemble et puis mettre en commun certains travaux, vous entraider. Donc, vous serez régulièrement en relation avec eux et vous pouvez les considérer comme votre crossline. Et puis, un dernier terme. Alors, il y en a certainement d'autres. Là, j'ai essayé de lister les principaux. C'est la branche. Alors, la branche, ça va être un filleul plus tous les sous-filleuls qui descendent de ce filleul. Donc, là, dans l'exemple affiché du visuel, vous avez vous-même trois branches. Donc, ça veut dire que vous avez trois filleuls qui ont peut-être aussi développé, eux, des réseaux. Donc, plein de sous-filleuls. Mais comme ils partent juste au départ de trois fillules directes, c'est trois branches. Un filleul direct plus toute la descendance qui découle de ce filleul. On appelle ça une branche. Voilà un petit peu les termes qu'on peut entendre qui tournent autour du sujet de l'équipe. J'ai essayé de parler des principaux. J'en ai peut-être oublié quelques-uns. N'hésitez pas à me mettre des termes en commentaire que vous avez entendus et qui ne vous parlent pas. Et puis, je vous dirai si je les connais. Et dans ce cas, je vous expliquerai tout ça. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501